Les jeux du voyageur avec les Turènes Hey ho! On est la famille de Turènes. Moi je suis Julie, Gabriel, Natacha, Martin, Anika. Aujourd'hui, on va vous montrer toutes sortes de jeux voyageurs que vous pouvez faire à la maison avec votre famille. Alors le premier jeu qu'on va jouer, c'est le bon vieux tirer la corde. Mais ce n'est pas seulement la force qui gagne, c'est aussi la technique. Ici, chez nous, on a trouvé une couple de morceaux de bois dans la cour arrière, des huit par huit. On va utiliser ça. On n'avait pas une grande coupe, donc on utilise une cinture fléchée. Si vous n'avez pas du bois à la maison, c'est facile. Vous pouvez démarquer le plancher avec un ruban, vous pouvez vous mettre debout sur des oreillers. Parce que ce n'est pas juste la force en tirant qui va gagner. Des fois, tu peux faire quelqu'un tomber par en arrière. Trois, deux, un. Donc, voici un match de force. Mais, comme vous voyez, c'est beau, Anika! En donnant un peu de corde à l'adversaire, il s'est tiré en tourbillon. Là, vous pouvez voir que le ballon est important. Et puis, quand tu as plus de cordes, tu as plus d'options. Nous voici maintenant à la lutte du voyageur. C'est une compétition qui combine la force, mais surtout le ballon. OK, Martin, peux-tu venir ici? Donc, quand les compétiteurs se placent, ils ont les deux pieds fixés à terre. Les façons de gagner, c'est que ton adversaire va soit lever un pied, soit touché à terre avec la deuxième main, ou si on se bouscule un peu, tu peux être disqualifié. Mais, on va montrer ce qui arrive. Quand tu commences, tu veux avoir les genoux fléchis, un bon balan, sur 3, 2, 1, go! Oh non! Ça, c'est un proche! Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a gagné? C'est beau! Voulez-vous faire une course de chien, mais il manque des chiens? Pas de problème. Utilise des humains. Et go! Et si vous avez juste un toboggan, vous pouvez minuter vos courses. Le plus rapide, gang! Go! Vous avez sûrement déjà joué à la jambette, mais on va vous montrer comment le faire de la bonne façon. L'idée, c'est qu'on se couche de hanche à hanche pour s'enligner. On tient les mains. C'est ça. Et on lève les pieds. L'idée est de connecter à la cheville et non au genou. Et l'idée, c'est de pousser vers la personne et non tirer d'un côté. Alors, pousser pour faire la pirouette. Un, deux, et trois. Ah! Ah! Bravo! Vous pouvez aussi faire des courses en raquettes. Et partez! Si vous n'avez pas de raquettes, vous pouvez toujours utiliser des boîtes en carton. Si ça marche un peu mal, ça sera encore plus drôle. Maintenant, on est prêts à jouer clous donc. C'est un jeu pas mal amusant. Peut-être pour les plus vieux que les plus jeunes. D'habitude, ça se fait jouer sur une grosse bûche. Nous autres, on n'avait pas de bûche, mais on a trouvé du bois dans la cour arrière. On rentre juste les clous un peu à la fois, juste pour les commencer. Puis là, on va aller à tour de rôle. Essayer de les caler jusqu'au fond ici. Là, on va chacun avoir un coup. Ensuite, tu passes le marteau à la prochaine personne. Pour ton tour, tu dois commencer avec le marteau sur le bois. Là, tu le lèves et tu descends sur ton clou. Ça le fait un peu plus difficile quand il faut commencer sur le bois. Alors, on passe le marteau à la prochaine personne. Et c'est la première personne qui rentre son clou au complet qui va gagner. C'est ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et n'oubliez pas que tous ces jeux qu'on vous a montrés ont été créés par les voyageurs et les peuples autochtones pour s'amuser et pour passer le temps pendant les longs voyages et les longs hivers. Donc, faites comme eux et inventez vos jeux avec ce que vous avez de disponible. Et... Bon Festival! Hey, Pete et Julie! C'est moi, Françoise. Moi, c'est ce que je m'ennuie de vous autres. C'est fait que je me suis donné la permission de m'inviter à votre vidéo aujourd'hui. Donc, comme vous savez, je vis tout seul. Il faut que tu squeezes et que tu descendes. Et il n'y a personne avec qui jouer des jeux de voyageurs. Jusqu'au cadre de ta porte! Donc, je vais vous présenter ma version. Et sachez que si vous vous sentez weird de faire ça tout seul, vous pouvez appeler un ami. Ok, trouve-toi un corde de porte! 2, 1, go! 1, go! C'est bien facile d'avoir du fun, quand même. Pas besoin de gagner, ni de perdre. La jambette, ça c'était le fun. Prochaine chose qu'on va faire! Le tir à la corde. Boussole! Oh, Boussole, comment ça va? Tu veux-tu jouer? Vous allez avoir besoin de trouver une corde. Tiens, Boussole. Mets ça dans ta bouche. Mets ça dans ta bouche. Moi, aujourd'hui, ce que je vous propose d'utiliser, c'est une ancienne lanière du Festival du Voyageur. Prends-les. 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 Celle-ci, ça disait Françoise. Et je n'ai pas de titre. Oh, bravo! Non, il ne veut pas. Ok. On vous rappelle que l'important dans tous les jeux du Festival du Voyageur, c'est d'avoir le consentement de l'autre participant. Et si vous êtes vraiment seul, vous pouvez trouver une poignée de portes. Mais laissez-moi vous dire que j'ai déjà perdu contre un corde de porte, puis je ne pense pas que je vais gagner contre une poignée de porte non plus. Donc, dernière épreuve. Peut-être la plus dangereuse à date. 3, 2, 1, clou donc! Et comme vous avez entendu, mon clou, il a revolé bien loin, puis il n'est pas rentré dans le bois du tout. Ce beau marteau, il est assez lourd. Je l'ai volé de mon père, mais il ne le sait pas encore. Peut-être qu'un jour, il va s'en rendre compte. Who knows? 3, 2, 1, clou donc! C'est le fun entre amis, hein? De se visiter de même. OK. Et maintenant que vous vous sentez un peu mieux, vous avez les premières étapes d'un beau deck. 2, 1, clou, 4, 3, 2, 1, clou. 5, 1, clou. Ô娘, c'était un peu plus tard. 6, 2, 1, clou. 6, 2, 2, 1. Seine d'ici. 6, 2, 1, clou. Aujourd'hui, on a toes-tu. 8, 1, clou. 2, 1, 2, 1, clou. 6, 2. Merci.